Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu il y a deux semaines sur ma chaîne YouTube, j'ai eu l'occasion de faire ma première course. Maintenant, on se retrouve donc pour ma deuxième course car le lundi 15 août, Alex nous a de nouveau invité en Belgique pour faire une course. On est donc parti avec Quentin, avec un vélo et un sac à dos pour aller faire cette course. Je viens tout juste de me réveiller, il est 8h30 et je vais pouvoir tranquillement me préparer parce qu'on a un train à 10h16 et vu qu'on y va en vélo, on va partir un peu plus tôt histoire d'être large et de ne pas prendre le risque de le louper. Ce matin du coup on varie un peu le régime et au lieu des pâtes ce sera riz, c'est tout aussi bon pour le corps et au moins ça va bien me caler. Il est 8h50, on part dans 10 minutes, on est tout pile dans le planning, j'ai mangé, je suis habillée, mon sac à dos est prêt, on va pouvoir y aller. Si on en a pour une dizaine de kilomètres soit 30 minutes de vélo pour aller jusqu'à la gare. On aura mis 34 minutes, c'est un peu humiliant parce qu'on a mis le même temps que Google Maps mais avec les 10 kilos dans le dos j'avoue je ne suis pas allée très vite. On va bientôt pouvoir prendre nos trains direction Lille, c'est Alex qui viendra nous chercher à la gare. On a décidé d'aller faire une course en Belgique aujourd'hui parce que niveau temps, pour se rendre en Belgique on met autant de temps que si on faisait une course dans les régions parisiennes. Quand le train a un peu de retard, ça rajoute un peu de stress pour la course mais on y est, les vélos d'ailleurs sont un peu aussi en Y, on a hâte d'arriver en Belgique et on a hâte de faire la course. Regardez cette âme sauvage qui mange du rire à Tatouille avec une carte de fidélité mécanique. Comme je vous le disais, Paris-Lille en train c'est top parce que là on n'a mis qu'une heure et nous voici déjà à Lille. Et le plus beau des belges qui vient nous chercher, est-ce que c'est pas royal ça ? On a seulement une petite vingtaine de minutes et on sera arrivés. C'est bon on vient tout juste arriver donc la première étape ça va être d'aller chercher mon dossard et mon transpondeur. Pour participer à une course en Belgique c'est franchement hyper simple. Moi j'ai expérimenté deux courses avec l'ODH, l'échappée du Hainaut, c'est donc une des ligues en Belgique. Et pour cela il suffit juste de se rendre à la course, de remplir ce papier là, nom, prénom, numéro de téléphone. Une catégorie vous sera ensuite attribuée en fonction de votre âge et de votre genre. Le montant de la course c'est de 22 euros pour payer tout ce qui est frais de participation et l'assurance sur la course. Il vous faut aussi une pièce d'identité car c'est en échange du transpondeur, il faut donner une pièce d'identité. Et voilà vous avez votre dossard, votre transpondeur et vous pouvez prendre le départ. C'est bon j'ai récupéré mon dossard et mon transpondeur, du coup là je suis en petit tour d'observation et je vais faire le circuit au moins une fois pour m'échauffer mais aussi pour me rendre compte du circuit. Tu en penses quoi de ce circuit ? Je l'imaginais plus simple, le point fort de ce circuit c'est que c'est que des routes très larges donc pour se faire doubler par le peloton c'est parfait. Après c'est un circuit qui 50% t'as en descente t'es bien, 50% c'est soit une grosse côte soit du faux plein montant donc en vrai c'est un peu dur mais ça va le faire. Je vais manger une petite barre avant de partir parce que j'ai mangé comme vous l'avez vu le riz à 9h et j'ai déjà faim du coup petite barre ça permet de tenir longtemps dans la durée et dans ma poche j'aurai une... Comment on appelle ça ? Une barre de fruits là, je sais plus comment on appelle ça mais ouais une barre de fruits. Vous êtes un, deux, trois, vous êtes quatre comme ça ? Mais non parce qu'il y a moi, la fille de Ronald, la gagnante, la blonde du début et... Mais la blonde elle n'a pas de ça, elle n'est pas là, en fait je crois que c'est juste les chauffées avec son père, elle est trop jeune pour s'inscrire. Elle doit avoir genre 14-15 ans peut-être et il faut... Bon, let's go se mettre en place du coup ! C'est ça mon ange ! J'ai toujours un peu de stress quand même hein ! Bah tu sais ça fait 15 ans, dans 18 ans que je fais des courses moi j'ai toujours le stress ! Même quand on ne vise pas le classement on vient juste s'entraîner et j'ai le stress ! C'est normal ! Ouais, c'est normal ! Allez mon gars ! Ça passe, c'est un petit peu! Bien une fois ! Bonne fois ! Bonne fois ! Allez on est parti ! Allez on est parti ! Allez c'est parti mon ange ! Allez c'est parti ! Allez ! Allez ! je prends donc le départ de cette deuxième course comme vous avez pu le voir je suis beaucoup moins stressée qu'avant mais le stress il est quand même là donc comme pour la première course il y a deux départs les C qui vont partir en premier et ensuite les D et les D+, la catégorie dans laquelle je suis on part une minute après donc la course commence, j'ai élaboré la même stratégie que la première fois je me mets à l'arrière comme ça je suis sûre de ne pas gêner la course aujourd'hui nous sommes donc trois femmes et il y en a une qui est habituée à faire des courses donc qui tient le peloton, il n'y a pas de soucis c'est sûr qu'elle va gagner une deuxième femme qu'on n'avait jamais vue avant enfin Alex ne l'avait jamais vue du coup on ne connait pas du tout son niveau et la troisième vous la voyez juste devant moi à droite en bleu c'est Anaïs elle vient tout juste de commencer le vélo et donc elle a potentiellement le même niveau que moi donc voilà mon objectif pendant cette course ça va être de la battre elle et en la battant je monte sur le podium et ça c'est hyper motivant je vous parlerai du circuit un peu plus tard mais en ce début de course on a donc une descente sur un kilomètre je pense au moins et Anaïs va prendre énormément d'avance sur moi ce qui va un peu me démotiver parce que je pensais vraiment pouvoir un peu la challenger et en fait au fur et à mesure qu'on avance de mètre en mètre je la vois s'éloigner au fur et à mesure et du coup ça me démotive nous voilà donc à 1,5 km ça fait que 6 minutes que la course est partie et je ne vois plus personne à l'horizon je me suis dit bon bah voilà j'aurais essayé j'ai tout donné dans la descente pour prendre un maximum de vitesse mais tout le peloton est parti donc je me dis bon bah voilà on retourne au stade numéro 1 je viens pour m'entraîner je viens pour être seule face à mon effort et ça me convient très bien aussi mais au bout de 1 km juste après ça je reprends espoir je vois Anaïs à l'horizon donc j'ai un maximum d'énergie qui revient en moi j'ai ma carotte je suis le lapin et j'ai ma carotte en face de moi et je vais aller la chercher cette carotte et je vais la rattraper vous parlez un petit peu du circuit on a donc 4 parties importantes dans le circuit il fait 5 km c'est clairement un rectangle et donc on a une première partie qui est donc une descente donc la partie juste après la ligne de départ qui est donc une descente donc très agréable ça c'est cool on prend de la vitesse on fait descendre le coeur c'est très très cool on a donc une deuxième partie ensuite qui était un faux plein montant avec un max devant qui venait en face donc ça c'était vraiment dur et surtout qu'après cette partie là on avait une partie en côte donc c'était un peu une côte en S je sais pas exactement combien il y avait de pour cent mais franchement j'allais vraiment pas vite parce que c'était super dur et la quatrième partie du circuit était encore une grande ligne droite avec un petit peu de faux plat montant un peu de faux plat descendant ça fait donc 1 km que je m'arrache que je donne tout pour rattraper ma carotte on arrive à la partie de la côte donc juste au début de la côte et Anaïs est tout proche de moi et il se trouve que j'ai donc un avantage dans cette course car je suis plus légère et donc techniquement que je vais monter plus vite et donc c'est à ce moment là que je vais doubler Anaïs pour la première fois et d'ailleurs pour la dernière fois et donc je lui souhaite un petit bon courage et voilà je prends mon envol le petit lapin a bien mangé et là je vais pouvoir donc continuer ma course sereinement car c'était mon objectif de finalement battre Anaïs de la doubler et là à partir de ce moment là je sais que je suis troisième et je sais déjà que j'irai sur le podium cette côte elle me met vraiment mal elle est entre 4 et 5% elle doit durer 100 mètres même pas mais comme vous le voyez à mon coeur je suis toujours entre 195 et 200 car c'est super dur pour moi et je galère vraiment de toute façon dès que ça monte je galère vraiment fort termine donc ce premier tour très sereine je suis très contente de moi j'ai mes supporters qui sont là pour m'encourager et donc il y avait 8 tours prévues de base pour notre course et donc l'objectif va être de me faire reprendre le moins possible enfin de faire le plus de tours possible allez Nono il fallait s'y attendre c'était évident je vais me faire reprendre de nombreuses fois que ce soit par le peloton C ou par le peloton D ils vont forcément me reprendre je crois que du coup mon peloton le peloton D va me reprendre deux fois pendant la course et contrairement à la première course où je me faisais vraiment reprendre enfin je me faisais vraiment doubler dans des endroits inadéquats dans des petites routes qui étaient très abîmées et tout que quand je me décalais j'avais peur de tomber sur le fossé l'avantage de circuit c'est que les routes sont très larges donc à chaque fois j'ai aucune crainte je me fais doubler sereinement et il n'y a aucun problème allez Nono c'est pas grave ça roule ça roule bon voilà pendant le reste de la course il ne se sera rien passé de passionnant le premier tour aurait été assez challengeant mais pendant le reste de la course jusqu'au cinquième tour j'aurais été très tranquille juste moi qui pédale tranquillement enfin quand même je me mets à bloc parce que mes moyennes en course sont toujours plus élevées qu'en entraînement je me fais doubler quelques fois toujours paisiblement et il n'y a pas de problème en fait juste je kiffe mon effort je kiffe le parcours je m'arrache et c'est trop chouette c'est pas grave hé Nono t'es troisième là Nono malheureusement je ne l'ai pas filmé ma GoPro n'était pas allumée là on est dans le dernier tour mais il se trouve que dans l'avant dernier tour au moment de franchir la ligne d'arrivée pour mon dernier tour j'ai déraillé ce circuit il était très changeant comme je vous le disais à la fois montant à la fois descendant et je n'ai pas la puissance suffisante pour tenir la course avec mon gros plateau donc dans la partie descendante je passais sur le moyen plateau et dès que ça remontait au milieu de circuit je remettais le gros plateau et ce qui devait arriver arriva au moment où je franchis la ligne pour franchir du coup la ligne de mon dernier tour et bah j'ai déraillé franchement j'ai hyper paniqué parce que je ne sais pas remettre ma chaîne mais heureusement c'était au niveau de la ligne d'arrivée donc il y avait énormément de spectateurs sur le bord de la route donc il a simplement suffi que je m'arrête que je crie un peu à l'aide et quelqu'un est venu et vous savez quoi c'est l'anecdote du jour la personne qui m'est venue en aide et bah c'est le compagnon d'Anaïs donc pour rigoler il m'a dit oh bah j'ai pas d'intérêt à t'aider parce qu'Anaïs est juste derrière toi donc si je prends mon temps elle va pouvoir te redoubler mais bon finalement il n'y a pas vraiment d'enjeux entre nous il m'a mis rapidement ma chaîne j'ai pu repartir faire mon dernier tour et là pression est redescendue et c'était cool après 1h20 d'effort et 35 km j'arrive donc sur la ligne d'arrivée ça a été hyper long mais c'était hyper chouette parce que contrairement à la première course bah voilà il y a eu un peu d'enjeux il y a eu des rebondissements comme cette chaîne qui a déraillé donc ça m'a pas mal stimulée et même point commun que la première fois je me suis éclatée et ça c'était vraiment trop trop chouette je m'amuse même en faisant un petit sprint et voilà quand je suis à bloc en arrivant je me mets un peu minable et je monte à 35 km heure donc j'ai essayé de faire au mieux je me suis même levée et me mettre en danseuse j'ai pas tenu longtemps je me suis même assise genre 10 mètres avant l'arrivée mais voilà c'était le petit kiff taper mon petit sprint avant l'arrivée alors mon âge t'as tout donné un bloc là non non ça va ? ça va en fait t'as failli te faire prendre un tour au moment où c'était l'arrivée du coup t'as fait un tour de plus que ce que t'as failli faire j'ai passé sur 8 ouais c'est ça t'as quasi tout fait quasi un bisou bravo voilà vous avez donc pu voir ma deuxième course certains diront que ce podium et bah c'est pas vraiment un podium parce que forcément nous étions que 4 femmes donc forcément c'est plus simple d'accéder au podium mais quand on débute et bah c'est toujours motivant et que voilà moi j'avais quand même ce petit objectif de dépasser donc Anaïs j'ai réussi j'ai mené ma course et c'était super chouette comme je le disais dans ma première vidéo de course c'était pas du tout prévu que je me lance dans des courses de vélo déjà bah pas du tout en tant que débutante et même je me voyais peut-être faire des cycles sportifs mais pas du tout des courses mais j'ai aucun regret de les avoir fait j'ai eu l'opportunité de les faire et je les fais à fond je suis hyper contente maintenant tout ce qui est course et bah ce sera pour l'année prochaine parce que déjà on est en septembre et donc du coup c'est plutôt la fin de la saison mais pour moi c'est aussi le début d'un autre grand projet dont je vous parle très bientôt donc maintenant je verrai ça l'année prochaine je verrai si je prends une licence dans un club enfin en fait je sais pas du tout comment ça se passe en France donc je verrai ça je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501